Bonjour, nous voici cette semaine pour une nouvelle review, une nouvelle présentation d'un tour qui s'appelle Prison Break. Alors on a décidé de faire la review et la présentation parce qu'on trouve l'effet vraiment très très bon. Mais quand je dis très très bon, c'est que l'effet sur le spectateur est vraiment excellent, même au niveau du trucage c'est vraiment très très bon. Mais malheureusement il est mal entre guillemets noté sur les forums et tout ça parce que c'est vrai que dedans c'est entre guillemets extrêmement mal expliqué, ça il faut le dire. Et en plus qu'on voit dans le DVD et dans l'explication, on a l'impression qu'en fait on doit recevoir du certain matériel qui n'est pas à l'intérieur. Pas le DVD là ? Oui, je dis le DVD parce que c'est un DVD mais quand on l'ouvre, il est vendu comme ça, il y a beaucoup de gens qui reprochent, oui c'est pas un DVD qui est fermé mais malheureusement il n'est pas fermé parce qu'il est vendu tout simplement comme ça. Parce qu'à l'intérieur, je vais vous le montrer, il n'y a rien à cacher, il n'y a que ça. Il y a un étui de carte, le lien évidemment que je ne vais pas vous montrer et un morceau de fil. Voilà, tout simplement et un étui bicycle classique. Oui, et deux petits plastiques comme ça, Ziploc. Alors, et c'est vrai que dans l'explication, on voit en fait qu'il fait le tour, qu'il explique comment ça fonctionne, mais malheureusement on ne peut pas le faire, enfin on ne peut pas le faire, je veux dire, il faut faire un trucage sur l'étui, il faut avoir entre guillemets plusieurs choses et qui n'est pas fait. Et en plus, il ne montre pas comment on le fabrique. Alors, peut-être qu'il le dit effectivement, certes en anglais, mais c'est complètement incompréhensible. Enfin, du moins, nous on le comprend parce qu'on a l'habitude de ces fameux gimmicks et tout ça, mais c'est vrai que quelqu'un qui fait de la magie mais qui n'a pas l'habitude et qui voit ça, il se dit que c'est nul, le truc n'est pas dedans, enfin c'est nul. Donc, il le met de côté alors que le tour, une fois fait, c'est de l'abri. Exactement, alors que le tour en lui-même, c'est juste parce que, je ne sais pas, peut-être qu'il a eu des problèmes de fabrication, peut-être qu'il a vu ça simple pour les gens, mais voilà, à part l'explication à l'intérieur, le tour est vraiment très très bon, mais vraiment excellent, c'est simple à fabriquer. Quand je dis c'est simple à fabriquer, il faut un cutter, du double face et du fil. Alors, du fil, il n'a encore pas besoin parce qu'il est dedans, mais il vaut mieux quand même en avoir et c'est tout. Du fil à coudre. Du fil à coudre classique, donc c'est vraiment simple. Mais en plus, il n'y a plus de problème puisque maintenant tu expliques tout en français. Exactement, c'est ça que j'allais dire. L'avantage, c'est que chez nous, vous avez l'explication en français, ça fait 20 ans qu'on fait des vidéos, donc on ne va pas arrêter, on continue toujours. Donc ça, si vous l'achetez chez nous, le tour prison grec, vous aurez l'explication en français, pas à pas, de comment on fait le tour et comment on le fabrique. Sachant que la fabrication, là, en vidéo, quand on l'a tourné avec Thierry, j'ai mis 20 minutes pour expliquer. Donc imaginez en vrai, une fois que vous l'avez, je veux dire, c'est quelque chose qui se monte en 10 minutes. Il faut juste un étui bicycle en plus. Oui, c'est ça, ils en ont mis un et ils auraient fait en donner deux. Franchement, ils auraient pu mettre effectivement un deuxième étui pour pouvoir le fabriquer. Parce que ça, effectivement, c'est dommage. Voilà, mais... Et par la suite, il faudra sûrement des petits plastiques comme ça, si ça casse. Parce qu'il y a un nœud qui est fait. Exactement. Et arrivé un moment, il va casser. Donc si les petits plastiques, ça doit sûrement coûter 2 euros les cents sur internet. Donc prenez les dimensions. C'est une certitude. Voilà. Alors, on va parler peu sur ce truc. On va faire directement la démonstration. Vous allez voir, c'est vraiment du tonnerre. Un petit étui, mais à l'intérieur, je n'ai pas des cartes. J'ai des pièces. Bien vu. Et je vais te les montrer. Hop là. Trois petites pièces. Une pièce de 2 euros. Une pièce de 20 centimes. Et une pièce de 5 centimes. Ce que je vais te demander, Thierry, c'est que tu vas choisir une pièce. Et celle que tu vas choisir, on va la signer. Très important. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de choix équivoque. Je prends, je le signe et on le signe. Et cette pièce sera surtout unique. Autrement, il n'y a pas de... Laquelle tu veux ? La 20 centimes. Allez, comme tu filmes, je te défais le bouchon, je te tiens la pièce et tu fais une signature. Je fais une croix et je mets un A ici. Voilà. Heureusement que tu l'as dit que c'était une croix. J'ai la caméra de l'autre main. Je sais, c'est difficile. Vas-y, fais un symbole, quelque chose de visible. T-t-t, 3T. Allez, 3T, impeccable. Super. Une fois que tu as fait ça, c'est très simple. Je vais juste attendre un petit peu que ça sèche. Je vais mettre ces 3 pièces dans l'étui. Hop. Fais voir, tu as toujours ça dans les mains. Ok. Ça va. Voilà. Et tout ça, en fait, à l'intérieur. Hop. Voilà. Et j'en ai oublié une. Voilà. Et tout ça, à l'intérieur. Et en plus que c'est à l'intérieur. C'est honnête. Je ferme. Ok ? Donc là, je vais en passer avec un fil. C'est bon ? Ouais. Alors maintenant, je vais te montrer ce qui va se passer. Regarde, je vais juste dé... Ah, tu peux t'approcher. Je vais juste décoller le petit plastique. Décoller, je vais te mettre un petit double face. Et si, donc, on récapitule bien, on a l'étui, les 3 pièces à l'intérieur et un petit sacer jiploc qui est accroché avec un nœud et entièrement transparent. Je me mets là sur le rideau, au moins comme ça, on voit à travers. Et là, maintenant, il va se passer le miracle. Ta pièce, c'est quoi déjà ? 20 centimes signées. 20 centimes signées. Regarde bien. Attention. 1, 2, 3. C'est beau. En une fraction 2 secondes. En une seule fraction 2 secondes. Il y a une seule et une huit de pièces. Je ne vais pas aller plus loin. Attends, tu me caches. Ouais. Je ne vais pas aller plus loin que ça. C'est bien ma pièce. Vraiment. Attends, regarde. Hop. Tout ça, pareil, accroché avec les autres pièces à l'intérieur. Tiens, d'ailleurs, pour te prouver. Je la tiens, mais qu'il n'y a pas de change. J'ai vraiment les autres pièces à l'intérieur. Par contre, est-ce que toi-même, tu peux attraper le petit plastique ? Le plastique ? Ouais, le plastique. Voilà. Attends, je vais juste le faire. Voilà. Il n'y a pas de change. Qu'elle n'est vraiment à l'intérieur, qu'elle ne soit pas derrière. On pourrait penser qu'elle est derrière. Non, non, elle est vraiment derrière. Et encore, comment c'est possible ? Parce que... Vas-y, tu mets ton de la main. Hop. Et tu te retrouves. On peut le donner à examiner le plastique. Le plastique, les pièces. Bon, pas l'étui, bien évidemment, mais ce n'est pas grave. Mais vous avez vu quand même la beauté de l'effet. C'est spectaculaire. Je veux dire, c'est un fil qui pend là. Là, boum, vous lâchez la pièce signée du spectateur qui est dedans, apparaît dans le sachet. C'est vraiment miraculeux parce qu'on se dit, mais comment c'est possible ? Ce n'est pas genre basket où il faut viser. Non, pas du tout. Vous secouez, ça arrive. C'est quelque chose qui est très, très simple. Et encore là, je l'ai fait, tu étais prêt, mais de plus loin, c'est pas avec un petit mouvement. On voit d'un coup la pièce qui arrive dans le sachet. C'est vraiment étonnant. Ça, on l'a défait. Mais moi, je vous conseille de ne pas le défaire. Parce qu'il suffit d'enlever la pièce, vous recollez ça sur l'écuie et vous pouvez repartir. Oui, pour effectivement du table à table, parce que franchement, ça se fait, c'est vraiment très, très bon. C'est vrai que moi, je conseille de ne pas le défaire. Dans le DVD, il fait un nœud. Après, c'est embêtant à chaque fois de mettre un nœud, de le refaire, surtout que le filet. Il faut juste faire un nœud. Donc, ce n'est pas dur, mais c'est bon. Ce n'est pas dur, mais c'est une contrainte à chaque fois de faire un petit nœud. Mais voilà, effectivement, de l'accrocher ici, ça apparaît. On ouvre le diplôque, on donne et c'est terminé. On n'a pas besoin de laisser sans souvenir aux gens. Oui, il faut faire un nœud spécial que quand on tire, il se défait. Ce que je t'ai fait là. C'est vrai que c'est beaucoup plus joli parce que les gens le tiennent, eux-mêmes défendent, ils donnent. C'est eux-mêmes qui versent leurs pièces dans la main. Je veux dire, c'est tellement clean du début jusqu'à la fin. On ouvre, on met les trois pièces dedans, on secoue, on monte quasiment, on fait bam, ça apparaît. Franchement, l'effet, c'est pour ça que c'est dommage que les gens, mais malheureusement, il y en a, il y a des gens où il faut que les gimmicks soient tout prêts, autrement ils ne sont pas contents. Il y a des gens où ça ne leur fait rien de fabriquer des choses. Malheureusement, il y a beaucoup dans le monde de la magie, et ça, on le regrette, je crois, depuis des années, qu'il y a beaucoup de gens qui disent du mal des tours alors qu'en fait, ils n'ont même pas eu le courage, malheureusement, de les faire et d'essayer. Et c'est ça que je trouve dommage dans le monde de la magie, c'est que les gens s'arrêtent trop à des choses. Et c'est pour ça qu'on voulait justement faire la démo de ça et la présentation parce qu'effectivement, il y a des mauvaises critiques sur ce produit-là. Et ils sont justifiés ? C'est justifié, oui, par le manque effectivement d'explicité du tour à l'intérieur. Mais le tour en lui-même, voilà, il est très très bon et c'est ça que je veux souligner. Moi, quand il y a trop de critiques, le produit, je ne l'achète plus, je ne le vends plus. Exactement. Mais celui-là, on ne voulait pas passer à côté. Il est bon, si on le fait au comptoir, ça marche super bien. Surtout que maintenant, chez nous, là, vous n'aurez pas de problème puisque, effectivement, vous avez l'explication au français. Il faudra juste rajouter un étui en plus que vous prendrez chez vous ou que vous achèterez pour pouvoir faire le tour. Mais voilà, on ne voulait pas passer effectivement à côté de ça parce qu'on trouve l'effet vraiment spectaculaire. Voilà, donc ça, c'était une petite présentation, une petite review du tour qui s'appelle Prison Break. On se retrouve la semaine prochaine sûrement. Ah oui, on ne va pas partir maintenant. À bientôt. Sous-titrage ST' 501